bonjour et bienvenue à la trouvaille de claudine je me présente claudine de launay votre animatrice à la créativité au rendez vous aujourd'hui c'est la première capsule une démonstration en lien avec ma nouvelle promotion personnelle que j'offre qui s'appelle je donne au suivant comme j'ai parlé déjà dans un autre vidéo présentation de ma petite promotion c'est du 14 juillet au 31 août et c'est durant 49 semaines je vais je vais diffuser 49 vidéos sur youtube alors je vais offrir au moins minimum 49 cadeaux soit que j'ai fait par moi même durant la démonstration que ça déjà ou je l'avais déjà préparé d'avance et ou sinon matériel prêt à assembler sans estampage le projet que je vais avoir démontré en vidéo alors la façon que ça fonctionne c'est que vous vous abonnez à ma chaîne youtube et ensuite vous commentez vous pouvez faire juste un tomes up mais commenter vous pouvez aimer et vous pouvez partager mais en autant que vous vous abonnez et que vous commentez alors c'est correct que vous allez pouvoir gagner gagner je vais vous offrir mon petit cadeau si jamais vous êtes déjà abonné à ce moment là partager alors partager ma chaîne il faut toujours commenter car les participants qui vont recevoir mes petits cadeaux je vais aller contacter pour avoir les coordonnées au complet pour vous mettre à la poste votre petit cadeau alors c'est important d'écouter chaque vidéo au complet car pendant que je fais la démonstration je vais vous expliquer à bon ben ce que je vais offrir où ça peut être à la fin alors qu'est-ce que j'offre comme cadeau alors je pense que j'ai comme pas mal couvert le sujet et je vais débuter avec mon premier projet alors mon premier projet c'est en lien avec la trousse paper pumpkin de mars 2022 qui s'appelait beyond the horizon horizon paper pumpkin de stampin up et puis ça vient dans une belle boîte comme ça et puis il y avait tout le matériel qui était coordonnée pour aller avec les projets alors ici je vais je vais je vais commencer par faire la démonstration d'un projet d'une des cartes et puis voici ce qu'on va faire puis ça je vais mettre ça de côté alors la belle petite enveloppe cette enveloppe là c'est le fun parce que c'est pas qu'une enveloppe qu'on on voudrait nécessairement utiliser pour donner à quelqu'un on pourrait aussi tailler chaque côté et on peut utiliser l'arrière-plan et même le devant comme arrière-plan pour faire un projet ça c'est une petite chose alors moi quand je vais vous envoyer votre carte elle va être écrite en avant par contre vous pouvez l'utiliser en taillant chaque côté et utiliser l'intérieur Alors ça c'est mon petit chose que je vais vous dire ensuite je vais prendre une petite tablette pour travailler Je vais mettre ma tablette Vu que c'est ma première vidéo c'est une petite pratique ma première vidéo de ce concept là de vous offrir un petit cadeau Alors voici une des cartes qu'on va faire Alors ici ils donnent les exemples comment on fait avec les explications mais les cartes que j'ai réalisé à date sont faites en m'inspirant de d'autres démonstratrices de Stapenop Alors ce que j'ai trouvé génial comme ce petit projet là c'est que ce qu'on arrive c'est que les cartes y arrivaient comme ça Alors on la referme comme ça et on fait on taille un rectangle avec un poinçon rectangle où ça peut être à l'exacto Alors ça devient un cadre c'est vraiment le fun Ensuite dans une autre série de jeux d'étampes que je vais utiliser aujourd'hui pour les petits oiseaux et puis pour les poinçons pour la clôture Si jamais vous connaissez le matériel Stapenop c'est Horizon Dice.horizon avec le jeu d'étampes à l'horizon Ce sont des produits qui sont retirés que peut-être bientôt je vais offrir dans une de mes ventes Parce que j'ai beaucoup de jeux d'étampes alors il va falloir que je fasse une équitation Alors je vais m'asseoir puis je vais commencer Alors c'est ce que j'ai fait c'est que j'ai renversé, j'ai viré ça de bord, j'ai fait mon rectangle Ensuite j'ai le choix de soit de coller à l'intérieur ou à l'extérieur La dame que j'ai vu l'exemple elle avait tout collé à l'intérieur Mais moi je pense que je vais refaire les deux Ce que je vais faire ici c'est que je vais prendre ma colle puis je vais appliquer Je vais faire attention pour pas que la colle dépasse de mon cadrage Alors pendant que je fais la démonstration Je voulais vous dire que vous allez avoir le choix de recevoir celle-ci que je vais avoir complété Ou avoir le matériel prêt à assembler Alors lorsque vous aurez commenté je vous contacterai puis je vais vous demander Ça c'est un des choix mais il y a plusieurs choix Mais ça c'en est un, c'est deux finalement Alors ce que je vais faire maintenant je calcule Alors si jamais vous voulez avoir le matériel prêt Alors vous avez juste à regarder ma vidéo à nouveau Puis vous voyez celle-là je l'ai mis à l'extérieur Puis je vais la mettre comme ça à l'intérieur Alors je vais y mettre juste un petit poteau Comme ça ici Voyez-vous Alors pendant que ça sèche On va juste faire attention Déjà là c'est spécial Ensuite on va y créer des petits oiseaux Alors là dans le jeu d'étendre Bon je vais juste Je vais juste m'assurer que je suis dans Ouais je suis correcte Ok Je vais peut-être tasser ça Pour m'assurer que je ne peux pas dépasser ça Pour pas être hors champ Alors je vais vous dire que là j'essaie toutes sortes de bouteilles Pour de précision puis je n'arrache un peu Mais en tout cas ok Ce que j'ai trouvé comme truc C'est quand vos bouteilles de précision comme ça Ça bouche Là j'étais là je dis Ah voyons avec l'aiguille puis tatata Là finalement avec mon fer à rebosser très chaud Quelques secondes je le passe Puis la chaleur fait ramollir le tout Moi j'étais là puis je me battais comme une bonne Alors là ce qu'on va faire Avec l'encre memento noire ou une encre noire Avec les petits oiseaux comme ça ici on va estamper Alors regardez moi ça C'est juste là Maintenant c'est vous à la maison vous décidez de vouloir recevoir toute l'enveloppe préassemblée Bien à ce moment-là allez-y avec un marqueur Puis là on va regarder je vais vous faire un exemple ici Je vais estamper Puis Ok ça c'est les petits oiseaux Avec un marqueur noir Puis Avec le pointe fine Vous pouvez arriver puis juste comme ça ici Fait que c'est peut-être pas le même style d'oiseau mais ça va faire la job Alors ça c'est le truc Si vous n'avez pas d'étampe déjà Voilà Puis là des fois la colle On va prendre un petit efface hein Quand c'est sec puis ça déborde et puis on va juste assurer qu'il n'y a plus de colle Bon Puis Ensuite ce qu'on va faire c'est que Ben oui mais là Closine c'est bien beau ça Mais c'est où que tu mets ton message Alors voyez Ici on va y mettre une petite pochette Une petite section Où est-ce qu'on peut glisser un message Puis là j'ai découvert dernièrement un truc C'est parce que c'est serré quand tu mets un petit peu de colle dans le bord Chaque côté Fait que là tu arrives là C'est serré pour insérer Puis là je suis en train de marquer que mon petit carton Oh non il est correct il dépasse pas On va juste regarder Non il dépasse pas Alors j'ai pris un petit carton Un pouce par un pouce Puis je le plie en deux Et puis vous allez l'avoir dans votre petite enveloppe Si c'est ça votre choix de le prêt à assembler Et là ce qu'on fait c'est qu'on va mettre de la colle sur le dessus Puis de la colle à l'endos Alors ça sera Il va y avoir de l'espace Alors j'y vais comme ça J'ai fait plein de petites pochettes cette semaine Et puis je sais pas si j'ai sorti déjà la vidéo Mais je pense que je l'ai faite la vidéo Il montre plein de petites pochettes Que j'ai appris à faire Puis je trouve ça génial Parce que ça ici je fais ça souvent Mes cartes à ce tas Je vais toujours glisser Quelque chose comme ça ici Et puis là attendez un petit peu Il faut que j'en mette tout le long Ce que je veux que ma J'aimerais bien que ma carte Soit utilisée plusieurs fois Alors là ce qu'on fait On y va comme ça Ah ouais Mais là j'aurais dû mettre l'autre petit bâton Ici L'autre petit bâton L'autre petit carreau Ok Alors on recommence On fait le petit carré en deux On y met de la colle Ici Ici Comme ça ici Comme ça ici De l'autre côté On va mettre la colle comme ça Alors on y va comme ça Puis là on va coller comme ça à l'extérieur Et puis là Si j'aime Si j'aime Si j'aime Si j'aime Si j'aime Bon Bon Hi 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 Oh Claudine Comme ça Alors on ferme Et puis là j'ai mis de la colle sur mes doigts Ok Puis là Puis là Tu sais c'est une petite colle C'est pas de la colle tombeau Est-ce que ça devient un collant partout On fait juste l'essuyer Puis là regarde on colle Alors là ce que je fais Et puis je veux juste m'assurer Puis là Vous voyez Ouais Alors si jamais vous allez suivre mes instructions Je suggérerais que vous taillez un cheveu de votre petit carton Voilà Parce qu'il dépasse un petit peu Ouais Il dépasse le côté Alors moi je pense que je vais faire c'est Je vais le tailler De toute façon il est collé Voilà Alors là Autre petit truc C'est le rectangle Quand j'ai J'ai poinçonné un rectangle J'ai le carton Alors ça normalement je le garderais pour faire quelque chose d'autre Et là je me suis dit Dites Bien on peut l'utiliser pour écrire notre petit message qui va aller à l'ando Alors vous avez tout ça Alors voilà ma petite démonstration d'aujourd'hui avec la trousse Ensuite ce que je vais vous expliquer c'est que j'ai d'autres petits cadeaux Qu'est-ce que je vais faire ? Alors je vais juste mettre mon cheveu de côté Et là je vais vous expliquer Ok Alors Vous allez avoir ce voir dans votre enveloppe une petite enveloppe avec tout le matériel pour faire votre projet Ça c'est celle d'aujourd'hui Ça c'est celle d'aujourd'hui Alors j'en ai une qui est la carte qui est complétée Que je peux envoyer Et j'ai une Un modèle prêt à assembler Alors ça c'est Les montagnes On va l'appeler les montagnes Ensuite il y avait un autre projet que j'avais réalisé Qui était avec le même arrière-plan Mais ça c'est Rachel Tessman une démonstratrice américaine Et puis ça c'était le modèle Diorama j'appellerais je pense Et puis c'est vraiment Regardez si c'est le fun comme projet Alors celui-ci Il est offert gratuitement à la personne qui désire l'avoir Comme j'ai expliqué comment Ah ben c'est en vous abonnant En commentant Et si vous êtes déjà abonné Vous aimez et partagez Alors Ensuite L'autre projet que j'ai réalisé Qui est celle-ci Avec l'arrière-plan dans les teintes d'oranger À ce moment-là J'ai Deux Deux projets prêts à réaliser À assembler Que vous pouvez obtenir Alors soit le projet Complété Ou prêt à assembler Et la dernière Donc j'ai trois modèles de cartes La dernière C'est celle-ci Et puis Celle-ci est quand même facile Si on fait le collage Avec un petit peu de colle Avec la gerbe Puis je vous ai mis un ruban différent Car j'en avais plus C'est un genre de petit ruban comme ça ici Que vous allez recevoir Puis celle-ci Ce que vous allez devoir faire C'est tailler votre carte Puis coller le bas direct Avec vos deux petites montagnes Alors Vous pouvez coller Couper la portion de votre carte Puis celle-ci Si vous la voulez Exactement pareille Un pouce et demi Alors Un pouce et demi Vous collez Et ensuite Vous amenez les deux petites Découpes Qui sont déjà faites Prêts à coller Vous mettez un petit peu de colle Et puis Vous le collez Contre la lisière Puis ça c'est la même chose Si vous mettez juste La colle partielle Et encore une fois Le ruban C'est un petit genre de ruban Ici Comme organiser Alors encore une fois Ça vient avec une enveloppe Là Ce que je peux vous dire C'est que vous allez tous recevoir Quand c'est le prêt à assembler La petite enveloppe Transparente Alors Oui Votre belle enveloppe Elle Elle va avoir votre nom Et votre adresse Comme j'ai dit Vous pouvez tailler les côtés Garder l'intérieur Et même le devant Ça Si c'est pas abîmé par la poste Et puis Ça est utilisé comme Pour faire une carte Un arrière-plan de carte Et maintenant Celle-ci Vous pouvez utiliser ça Pour envoyer votre carte Si vous devez la mettre Dans la poste Ce que vous faites C'est que vous mettez Un petit carton blanc À l'avant Pour cacher Et puis Vous pouvez écrire Sur une étiquette Collante Autocollante Le nom L'adresse Le retour Et le thème Sur l'enveloppe plastique Puis pour cacher Dissimuler le motif L'arrière il est blanc Mais le devant On peut églisser Un petit carton Une petite feuille blanche Alors ça c'est l'autre Alors j'espère que Vous avez aimé Ma démonstration d'aujourd'hui Et que vous allez participer Je n'ai pas de date limite Pour l'instant Ben disons que Je fais des vidéos Jusqu'au 31 août Je vais voir Jusqu'à quand Je vais laisser aller Les personnes Et participants À commenter Partager Aimer Abonner Je vais peut-être Attendre un petit peu Plus longtemps Parce que Vu que la dernière capsule Va sortir le 31 août Probablement Jusqu'à la fin septembre Mais ça sera à confirmer Alors d'ici là Vous pouvez aussi Vous abonner À mon infolette Et puis vous allez recevoir Les informations Il y a aussi Ma page Facebook Les trouvailles de Claudine Ça aussi Je vais avoir des informations Sur ma page Facebook Et chez mon blog Alors bonne fin de journée Et merci de m'encourager